Bienvenue à la prière pour choisir la volonté de Dieu quand vous choisiriez plutôt la vôtre. C'est une prière que j'ai préparée où j'aimerais prier pour n'importe qui dans le son de ma voix. Tout ce que je vous demande, c'est d'être d'accord avec moi pendant que je prie et ensemble, nous chercherons notre Père Céleste. Nous laisse prier. Père Céleste, nous nous rassemblons et nous mettons d'accord au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Là où deux ou plus sont réunis là-bas, vous serez au milieu de nous et tout ce dont nous sommes d'accord vous touchera sûrement. Père au nom de Jésus, il n'y a pas de distance dans l'esprit et nous te remercions pour la personne pour qui je prie qui désire une prière pour choisir ta volonté alors qu'elle préfère choisir la sienne. Père, nous prions ensemble parce qu'ils admettent qu'ils ont eu du mal à suivre leur propre chemin. Oui, ils ont désiré leur volonté plus que la vôtre, ils ont considéré leur plan mieux que ce que vous auriez pour eux. Seigneur, nous te demandons de faire briller ta lumière dans chaque domaine de leur cœur et de révéler leur véritable motivation. Père, s'il te plaît, pardonne-leur d'essayer de tout faire par eux-mêmes. Ouvrez leurs yeux pour voir le motif derrière chaque désir dans leur cœur. Ils vous sont complètement abandonnés en ce moment et ils sont prêts à s'éloigner des plans, des idées et des désirs qui ne viennent pas de vous. Ils savent que ne pas suivre votre plan pour leur vie, qui est toujours meilleur qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer, finira par produire une tromperie qui les égarera. Un jour, ils se rendront compte à quel point ils se sont éloignés de vos plans et objectifs. Ils tracent une ligne dans le sable et déclarent que ça suffit. Ils veulent votre volonté pour leur vie et non la leur. D'une part, ils ne veulent pas vous louer et d'autre part, leur cœur est vraiment attiré par leur propre désir, que vous les aimiez ou non. Plus besoin de justifier la recherche de leur propre priorité tout en créant des excuses à la volée pour expliquer pourquoi ils ne vous soumettent pas leur plan. Ce n'est rien de plus qu'être un amoureux de soi plus qu'un amoureux de toi Seigneur et ils l'admettent humblement. En ce moment, en ce moment, ils mettent tous leurs poings et leurs péchés à vos pieds, ils en ont fini de se faire trébucher. Ils se jugent et s'inclinent devant vous. Ils veulent vous plaire comme jamais auparavant. Seigneur, ils veulent être faits et avoir tout ce pour quoi Christ a payé le prix. Votre volonté sera faite par la leur. Vos plans et vos objectifs ne soient pas les leurs. Tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont est à vous. Pourquoi ? Parce que tu es bon. La personne pour qui je prie cède à votre appel à suivre Jésus. Il cède à votre vie en transformant l'amour et le pouvoir. Nous décrétons et déclarons qu'ils s'inspectent eux-mêmes par ta parole et avec l'aide du Saint-Esprit, ils agissent sur ce que tu leur montres. Nous décrétons et déclarons qu'ils ne choisissent plus leur propre volonté en utilisant un raisonnement délirant qu'ils en savent plus que vous. Vous êtes bon et vos plans pour eux les inclut prospérer et être en bonne santé à l'heure même que leur âme prospère. Louez-vous qu'ils soient venus à vous et que vous ne les avez en aucun carjeté. Ils ont choisi d'être ici et d'exécuter votre parole. Puisqu'ils sont volontaires et obéissants, ils mangeront le bien de la terre. Ils sont conduits par votre esprit et, ce faisant, il les conduit au centre même du chemin et du plan que vous avez pour eux. Aidez-les à garder leurs yeux et leur cœur sur Jésus-Christ. Aide-les à prendre le temps de s'enraciner profondément dans ta parole afin que lorsque viennent les tempêtes de la vie ils ne soient pas émus. La personne pour qui je prie se tiendra un jour devant vous et à ce moment-là vous vous réjouirez et la récompenserez parce que sa vie a porté des fruits abondants et a abondé de gloire et d'honneur à votre nom. Ils choisissent votre volonté plutôt que la leur en ce moment et cela aura un impact pour l'éternité. Nous croyons et recevons tout ce que nous avons prié et vous rendons gloire à l'avance car cette prière est exaucée. Au nom merveilleux et précieux de Jésus, nous prions. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada